Et on va parler aventure avec nos invités du jour, Inès et Clément. Inès Derousier et Clément Pravas, bienvenue à vous sur le plateau de Grand Ville TV. Vous faites partie de l'équipage du 4L Trophy, équipage 2189, c'est précis. Et vous allez partir d'ici quelques jours pour le 4L Trophy, cette fameuse course des étudiants. Expliquez-nous un petit peu, vous partez au Maroc, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, on va partir de Biarritz, le 16 février. Et en fait, c'est une course de 4L d'étudiants et qui a un but humanitaire. L'objectif, c'est de ramener des fournitures scolaires à des enfants à Merzouga. C'est un petit village au sud-est du Maroc. Alors, comment vous vous êtes préparés à affronter le désert marocain tous les deux ? On a hérité de la 4L qui a participé au 4L Trophy de l'an dernier. Donc là, on s'est bien préparés parce que l'an dernier, ils ont quand même eu 9 pannes. Ils ont failli ne pas arriver au départ de Biarritz. Alors, on a changé beaucoup de pièces dans le moteur. On a préparé la 4L comme il faut. Hier soir, à 22h, j'étais encore en train de travailler l'étanchéité du toit. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi tout ce qui est camping. Parce qu'on dort sur place dans des bivouacs. Mime de rien, il faut penser à tout le matériel qu'il faut. Et surtout, anticiper parce que sur place, il n'y aura pas de magasin pour faire les courses d'encours, rien que pour l'alimentaire ou quoi. Et pareil pour les distributeurs de billets, il faut convertir sur le bateau. Parce qu'évidemment, dans le désert, il n'y aura pas de banque ou quoi. Alors, vous avez récupéré la 4L Pistache. On l'a vu d'ailleurs à l'instant à l'écran. C'était celle de Charles et d'Octave. Deux autres étudiants qui ont fait le 4L Trophy l'année dernière. Comment ça se passe, les 4L ? On se les passe comme ça entre étudiants ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, soit on achète sa 4L, soit on peut nous la prêter. Donc, nous, c'est ce qui s'est passé. Ou alors, on peut la louer. Et nous, en fait, c'est ceux qui ont sponsorisé l'année dernière, Charles et Octave, qui ont fait un appel un peu à candidature pour sponsoriser des étudiants. Donc, nous, on a répondu à cet appel et on a été pris. Et du coup, on nous a prêté la 4L. Donc, c'est des entreprises Etigo et Ligarex. Inès, vous parliez tout à l'heure d'un but humanitaire. Alors, vous expliquez-nous concrètement. Vous allez aller dans une école, c'est ça ? Oui, à Merzouga. Donc, l'objectif, c'est d'apporter des fournitures scolaires, cahiers, crayons, etc. Il y a aussi des projets de construction d'écoles. Donc, on peut faire des dons pour construire ces écoles. Après, aussi, on a décidé de faire des actions humanitaires plus localement, donc à Lille. En fait, pour participer au 4L Trophy, il faut qu'on crée une association. Donc, nous, on a repris la même association qu'Octave et Charles. Donc, Forever, c'est ça ? 4L Forever, c'est ça. Et dans le cadre de cette association, on a organisé des actions sociales à Lille, comme par exemple une collecte de vêtements pour la Croix-Rouge ou une vente de crêpes pour financer la construction d'écoles. D'accord. La vente de crêpes, c'était récemment, à l'occasion de la Chandeleur, à l'ESJ, c'est ça ? À l'école de journalisme de Lille. Alors, toutes ces fournitures, vous les avez récupérées ou vous allez les acheter avec l'argent récolté ? Comment ça se passe ? Là, on les a déjà récoltés il y a quelques jours. C'est notre sponsor autour du bureau qui nous les a fournis. Il nous les a fournis aussi l'an dernier. Et là, on a exactement 40 kilos de fournitures. Et du coup, on doit les acheminer jusqu'au bout de l'épreuve. En fait, c'est un peu le but du 4L Trophy. On ne peut pas partir si on n'a pas nos 30 kilos minimum de fournitures scolaires. Et tous les deux, vous avez déjà voyagé. Est-ce que vous vous êtes préparés psychologiquement et physiquement à ce voyage de 10 jours, du 16 au 26 février ? Ça va être la grande surprise parce que faire de Lille à Marrakech en une traite, c'est 25 heures de route. Du coup, non, on n'a jamais fait ça d'un coup. Du coup, on a tout fait pour que ça se passe bien. On a mis plein de playlists sur notre téléphone, on a chargé des films et tout. On a installé des petites lampes pour lire de nuit. Mais après, il y a tout ce qui sera imprévu. Qu'est-ce que vous appréhendez justement le plus ? Peut-être si on a des petits soucis mécaniques. Oui, surtout ça. Oui, surtout ça. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça ne peut que bien se passer. Parce qu'il y aura à peu près 2000 étudiants, un peu plus même. Et il y a un esprit d'entraide qui est assez fort. Du coup, il y a beaucoup de solidarité. Donc, en général, ça se passe assez bien. Vous avez choisi de faire la course seule avec Pistache ou vous allez vous suivre entre étudiants ? Nous, on a décidé de faire un départ seul. Il y en a qui font des départs groupés. Mais parce que les dates ne correspondaient pas, le lieu et tout. Mais c'est sûr que si on rencontre des étudiants, souvent, on fait un bout de route ensemble. Par exemple, Octavien et Charles, l'année dernière, avaient eu des problèmes. Pareil, ils se sont entraidés. C'est aussi ça, l'esprit du 4L Trophy. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux, Inès ? L'aventure. Parce que c'est une course d'orientation. On va dormir dans des bivouacs. On va faire plein de rencontres avec des gens du Maroc et aussi des étudiants. Ça va être assez sympa. Et puis, l'esprit humanitaire aussi, ça donne un but à la course. Il y a un peu tout ça mélangé. Et vous, Clément ? Oui, mais pareil, l'aventure humaine et l'aventure humanitaire aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de traverser la France, l'Espagne, le Maroc en 4L. Donc, ça va être une bonne aventure. En plus, si on peut aider en faisant ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous partez dimanche de Lille, direction Biarritz. Et à Biarritz, le départ se fera le 16 février. Est-ce qu'on peut encore vous aider pour les quelques jours qui restent ? On peut nous souhaiter une bonne chance pour y aller et revenir surtout. Parce que le plus difficile, c'est de revenir. C'est avec la fatigue accumulée, etc. La 4L un peu moins chargée, ça peut être bénéfique. Oui, ça peut aider aussi. Mais sinon, normalement, on est prêt. On a tout ce qu'il faut, les fournitures, les dons, toutes les pièces de rechange. Normalement, après, on n'est pas à l'abri d'un prévu de dernière minute. Alors, on peut vous soutenir. Vous avez une page Facebook, je crois. Oui, c'est 4L forever, 2 points, un lien vers ailleurs. Et donc, vous pourrez suivre toutes nos aventures sur la page Facebook. Jour par jour. Exactement. On va poster des photos, des vidéos. On va aussi faire en vlog, en vlog en vidéo, pendant tout notre périple. Ça sera diffusé sur la page Facebook et aussi sur le site web Snitch. C'est une webzine étudiante. Webzine. Et du coup, c'est aussi un de nos engagements d'être très présents sur les réseaux sociaux tout au long de l'aventure. Eh bien, belle aventure en tout cas, Inès et Clément. Je vous souhaite un bon voyage avec Pistache. Merci. Vous lui ferez un bisou de notre part. Et puis, n'hésitez pas à nous dire un petit peu comment ça s'est passé à votre retour du Maroc. Merci beaucoup d'être passé nous rendre visite. On reviendra. On reviendra.